D'être confirmé comme bâtonnier, je dois dire, ça me fait énormément plaisir bien sûr, mais je ne suis pas outre mesure ému. Maintenant je vais à des conférences avec la bâtonnière qui m'associe à toutes les réunions qu'elle participe en tant que bâtonnier en exercice. Alors la prise de fonction c'est au 1er janvier, bon, 1er janvier, début de l'année. Le rôle d'un bâtonnier c'est de présider le conseil de l'ordre. C'est que le bâtonnier ne vote pas. Il y a 24 membres élus qui sont venus partir tous les ans et c'est eux qui prennent des décisions. Alors il y a des décisions qui incombent au bâtonnier, donc le bâtonnier n'a pas besoin d'avoir l'accord du conseil de l'ordre. La majorité de décision c'est le conseil de l'ordre qui les prend. Le bâtonnier ne vote pas au sein du conseil de l'ordre. Le problème qu'on rencontre un bâtonnier c'est les conflits entre les confrères, c'est les conflits entre les réclamations des clients vis-à-vis des confrères. C'est les relations du bâtonnier qui représentent son barreau par rapport au magistrat. C'est une fonction administrative, c'est-à-dire la direction de l'ordre, puisqu'il y a 14 employés de l'ordre. Il y a donc une fonction administrative de gestion du personnel. Un des points que j'aimerais résoudre pendant le bâtonnat, le problème de la juridictionnelle c'est un problème qui est récurrent, qui n'avait jamais été résolue. L'État n'a jamais voulu mettre des moyens pour régler ce problème, d'ailleurs les moyens pour la justice du coup.